En Côte d'Ivoire, une ONG transforme les cabosses de cacao en biocharbon pour lutter contre la déforestation. Sur un fourneau artisanal fait à base d'aluminium, A.K.A.L.E.L.I.D. fait cuire du poisson avec quelques morceaux d'un combustible en forme de petite madeleine. Baptisé F.R.I.M.O.B. par les ménagères, ce combustible est un biocharbon produit à base de cabosses de cacao vide. Ce charbon produit un feu fort et sans fumée idéal pour la cuisine fait remarquer la restauratrice qui propose du poisson brésé à ses clients. La production du biocharbon d'EF.R.I. ou EF.R.I.M.O.B.I. est le fruit de long mois de recherche et d'expérimentation réalisée par l'Association des propriétaires de forêts naturelles et plantations d'Afri, APNP. La PNP est une ONG basée à Afri, une ville du sud de la Côte d'Ivoire, qui travaille dans le domaine de la lutte contre la déforestation liée à la culture du cacao et à l'exploitation du bois de chauffe. L'idée de produire le biocharbon nous est venue après avoir regardé un documentaire sur le biocharbon au Rwanda. Dans ce documentaire, le charbon était réalisé avec des restes de cuisine comme les épluchures. « Nous nous sommes dit pourquoi ne pas tenter l'expérience au plan local », raconte Jeanne Cobon, présidente de LAPNP. La déforestation ralentit, mais reste préoccupante reprise des ventes de cacao du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Prix plancher du cacao, pas d'accord entre acteurs en Côte d'Ivoire. Les membres de l'ONG vont multiplier les recherches sur Internet, parcourir des milliers de pages de documents sur le biocharbon avant de lancer leurs premières expériences. « C'était une production à tâtons, on réduisait les épluchures au pilon et le processus de carbonisation n'était pas parfait puisqu'on le faisait dans des chaudrons. Il produisait énormément de fumée », explique Conéga Oussou, secrétaire général de l'ONG. Mais à force de recherches et d'essais, LAPNP va arriver à la mise en place d'un processus de production, la carbonisation et la production du biocharbon grâce à un lien naturel. Ce processus va permettre à l'ONG de se pencher sur une matière première abondante autour de la ville d'Afri, les cabosses de cacao. Le biocharbon d'Afri est produit de façon artisanale grâce à des installations totalement conçues par l'ONG. Le processus de carbonisation des cabosses vides de cacao est réalisé grâce à un réacteur de pyrolyse. Les cabosses de cacao vides sont enfournées pendant 8 heures sous pression pour une combustion partielle. Après le compostage, la matière carbonisée est consolidée grâce à un lien naturel, amidon de manioc filtré, puis séché au soleil, indique Conéga Oussou. Au-delà du cacao, LAPNP utilise d'autres résidus agricoles pour produire le biocharbon notamment le maïs et le riz. Avec le riz, il faut 205 kg de balles pour produire 75 kg de matière carbonisée et 205 kg de coq de café pour 50 kg de matière carbonisée. La Côte d'Ivoire produit 1 300 000 tonnes de cacao produits par an, 100 000 tonnes de café, 900 000 tonnes de maïs. La grande partie des déchets agricoles de premier niveau sont rejetés dans la nature créant une nouvelle source de pollution. Le biocharbon pourrait aider à la absorber, explique Mme Cobon. Au-delà de la lutte contre la pollution, le biocharbon peut être un moyen efficace de lutte contre la déforestation. Chaque ménage ivoirien consomme en moyenne 4 kg de bois ou 2 kg de charbon de bois par jour, soit l'équivalent de 5 kg de bois frais, ce qui implique chaque jour de nouveaux abattages. L'Association des propriétaires de forêts naturelles et plantations d'Afrique produit pour l'instant 2 tonnes de biocharbon par an pour un marché urbain. La majorité de nos acheteurs viennent d'Abidjan et notre objectif de l'ONG est de porter la production annuelle de 6 tonnes à travers un renforcement de nos capacités techniques de production, confie M. Conway. La production de biocharbon à base de cabos de cacao ou de résidus agricoles est un moyen de lutter contre la déforestation en Côte d'Ivoire. En moins de 40 ans, la forêt ivoirienne a considérablement diminué passant de plus de 16 millions d'hectares en 1963 à quelque 1,9 millions aujourd'hui. La culture du cacao exerce en particulier une grande pression sur le couvert forestier. Plusieurs rapports produits par des ONG et de défense de l'environnement soulignent que la culture du cacao pour répondre aux besoins du marché international entraîne une forte déforestation. Dans son rapport publié le 7 décembre 2018, l'ONG Micti Heurt estime qu'en Côte d'Ivoire et au Ghana deux premiers producteurs mondiaux de cacao la forêt a reculé face au plan de cacao. La déforestation en 2018 s'élève à ce jour à 13 748 hectares, soit à la surface de 15 000 terrains de football. Ce chiffre est légèrement inférieur aux 21 000 terrains de football enregistrés pour 2017 et supérieur aux 13 000 terrains de football de forêt perdus en 2016 précise le rapport.